Bonsoir à tous et bienvenue sur Pixel BBQ TV, alors ce soir on va se faire une rapide vidéo parce que le jeu a déjà été traité et streamé sur notre chaîne au moment de sa sortie. Il s'agit de la Terre du Milieu, l'Ombre de la Guerre, cette fois-ci qui ressort en édition, ce qu'ils appellent définitive, Game of the Year, Complete Edition, enfin appelez ça comme vous voulez, ici c'est la Definitive Edition. Alors, il ressort et pourquoi on vous en parle, pourquoi est-ce qu'on le remet un petit peu sous les feux de la rampe ? Et bien pour plusieurs raisons, la première étant qu'au moment de sa sortie, il avait un petit peu pêché par son succès, n'est-ce pas ? Le premier était plutôt chouette, avec quelques petits défauts, mais bon, c'était quand même un des jeux Seigneur des Anneaux vraiment qualitatifs qu'on a vu ces dernières années. Et dans le deuxième, ils avaient cédé un petit peu aux sirènes de la micro-transaction et ils en avaient foutu un petit peu partout, on pouvait choper des coffres grâce à de l'argent réel pour avoir des capitaines orques plus puissants, etc. Et également attaquer les forteresses des autres joueurs. Alors, même si ça n'a pas vraiment d'implication en termes de multijoueurs, ça avait quand même fait gueuler pas mal les gens à raison. Et depuis, eh bien, Warner a décidé, enfin Monolith ici, a décidé de retirer ces micro-transactions début d'année ou l'année dernière, je ne sais plus exactement, et de rééquilibrer un petit peu le jeu. Le jeu a eu énormément de patchs, plusieurs extensions, deux narratives, dont la deuxième est sortie il n'y a pas très longtemps. Et c'est le moment, eh bien, de reparler du jeu. Alors, je précise, j'ai ici allumé toutes les lampes, je vous explique pourquoi. Je sais que dans mon bureau actuellement, c'est la nuit, il est passé 22h, et j'ai une araignée gigantesque, littéralement gigantesque, qui se balade sur le mur, quelque part dans la pièce. Je l'ai perdu de vue tout à l'heure. Je sais qu'elle est là, donc du coup, j'espère que la lumière va la figer un peu. Ça peut vous paraître ridicule, mais l'été, ayant été très 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 beau, elle a eu pas mal à bouffer, et honnêtement, elle est énorme. Je n'ai jamais vu ça. Soit, je sais qu'elle va apparaître quelque part par là, à un moment donné de la soirée. Si vous me voyez sursauter, ne vous inquiétez pas, c'est que le monstre est apparu. Bref. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien, parce que le jeu vient de ressortir en version définitive, avec tous ses DLC, tous ses patchs, sans le micro-transaction. Et comme c'était un bon jeu, je vous renvoie au test de Queen Potato effectué chez nous à la sortie du jeu, ainsi qu'à ses streams. Et nous, on va parler de la version définitive que vous voyez ici, qui est ressortie en boîte. Donc, alors, petite bonne nouvelle, comme vous allez le voir, quand j'ouvre la boîte, ici, on a le disque qui est actuellement dans la console, mais également, le sous-livré, un second disque. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, ce second disque, en fait, vous allez commencer par l'insérer dans la console, c'est marqué disque 2, mais bon. Vous l'insérez dans la console, et en fait, il va vous installer toutes les données de jeu. Donc, comme d'habitude, le disque 1 sera votre disque de jeu, et le disque 2 sera, en fait, les données, les DLC, les patchs. Alors, vous n'échapperez pas aux petits patchs de lancement, mais honnêtement, je ne l'ai même pas vu se télécharger. J'ai vu qu'il y en avait un, mais je n'ai pas vu son poids, et honnêtement, il ne devait pas être lourd. Et alors, la bonne nouvelle, s'il sort de la console et que je vais voir dans les informations, eh bien, on a ici, extension installée, donc ça prend quand même 63Go, ça prend de la place, mais, vous voyez ici, extension d'histoire, la lame de Galadriel, la désolation du Mordor, les tribus des Orlandois et la tribu du Massacre, tout est marqué version sur disque. Tout est sur le disque, donc ce n'est pas un de ces jeux où il faudra rentrer un code pour avoir accès au téléchargement. Pour les petites connexions, c'est vraiment très bien, vu que tout est sur le disque, à part le petit patch de lancement et les correctifs qui viendront. Les DLC, les correctifs, etc. sont tous sur cette version. Et honnêtement, je crois que c'est la première fois que je vois ça, pour ma part, c'est la première fois que je vois un jeu en PS4 en 2 Blu-ray. Je me suis posé la question, je m'attendais à un bonus, des trucs comme ça, mais non, c'est en fait toutes les données du jeu et les DLC. Honnêtement, je pense que c'est assez chouette, que pour être souligné. Alors, pourquoi je vous en reparle ici ? Parce qu'on reprend l'histoire de Talion, là où c'était arrêté. Il vient de forger le deuxième anneau, il vient de se le faire faucher. C'est comme ça que commence le jeu, il vient de se faire faucher l'anneau. Il n'est pas très doué, il y a un deuxième anneau du pouvoir et pof, il se le fait prendre. Et on est au moment où Sauron commence à rassembler ses troupes et est un petit peu occupé pendant que Frodon et compagnie partent pour détruire l'anneau. Et bien, pendant ce temps-là, Sauron s'attaque à nous, en fait. Et on est là pour reconquérir un peu le Mordor. Il y a plein de missions et on commence déjà par contrôler un Talion qui est ultra puissant. Honnêtement, j'ai débloqué ici, j'ai joué un peu plus d'une heure. J'ai débloqué les montures, déjà. Et je peux déjà appeler une monture comme ça et on a déjà des pouvoirs assez impressionnants. Même si on n'a pas tous les pouvoirs de la fin du jeu de l'ombre du Mordor, mais quand même. Alors ici, je suis sur une tour, vous voyez ici, je suis sur la deuxième carte. Il y a plusieurs cartes qui sont plus ou moins grandes. Je vais voir un petit peu, est-ce que je peux voir les... La carte du monde. Voilà, on a ici la carte du monde divisée en plusieurs régions. Alors tout ça, je n'ai pas encore eu accès, honnêtement. Je n'ai commencé que... Minas Ithil, en fait, qui viendra Minas Morgul par la suite. Alors je sais que les scénaristes ont fait quelques petits arrangements au niveau du scénario. Pour pouvoir intégrer le jeu entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Mais honnêtement, voilà, la mythologie de Tolkien n'est pas hyper hyper cohérente non plus. Il y avait quand même des petits défauts de cohérence. Bref, voilà, c'est quand même quelque chose de vachement cool. Alors ici, on a les tours de Sauron, le fameux œil qu'on peut purifier et utiliser à notre avantage. Alors ça nous permet de trouver, voilà, les endroits intéressants, les choses qu'il faut... Les collectibles, en fait. Ici, il y a quelque chose de Little Dean, qui sont encore les symboles pour ouvrir les portes de chaque région. Alors ici, on a encore quelque chose par là. Dans la grotte, qu'est-ce qu'on a ? Un artefact gondorien, ok. Il faut bien sûr trouver ça, hein. C'est les fameuses tours. On est vraiment dans un jeu à la... C'était... Ah, un Galgal. Des souvenirs de Celebrimbor. Un artefact gondorien et encore deux choses à trouver. Dans ce coin-ci. Little Dean, voilà. Et alors, le plus intéressant, je pense. Ah, c'est pas gondorien. Donc la map est quand même plutôt grande. Ah, on va dire ça. Alors, je veux sauter et on saute comme on veut. Je vais appeler... Ma petite monture. Le carrégo, il est cool parce qu'il sait grimper au mur. Ça, c'est vachement sympa. Allez, les gars. On peut également appeler un carrégo pour qu'il nous a aidé. Il faut que je fasse y'aaf quand même. Oh, mon carrégo est mort. C'est un jeu de la Batman Arkham encore. Il est contre, etc. Ils ont de tuer, mais qui a raccord. On peut grimper super vite comme ça. Personne ne vient m'achever. Ah, si, quand même. On peut encore revenir dans la bataille. Oh, je me suis très mal battu. Ils sont un peu cons par contre. J'ai eu mon gros. On vient assez vite. Je ne vais pas dire hyper puissant, mais très agile en tout cas. Alors, Capitaine Inconnish. Bien sûr, on a toujours les capitaines, on a toujours les trahisons, etc. Et ils peuvent également vous trahir en plein combat. Oh, il y a un carrégo pas loin. J'ai bien trouvé des flèches quand même. Tu ne retournes pas, tu retournes pas, tu retournes pas, tu retournes pas. Me voilà. Moi, ce que je voudrais faire, c'est tuer des aînes. Dommage pour toi qu'il n'y en ait pas dans le coin. Ouais, c'est parce que je les ai tous tués. Tu as entendu ça ? On a quand même une attaque à la lance comme ça, c'est pratique. On a quand même une attaque à la lance comme ça, c'est pratique. C'est parti. Tu me vois pas ? Là, je dis, on est quand même à une heure et demie du jeu, donc on est quand même déjà assez puissant, je trouve, par rapport... Enfin, vous allez me dire, c'est quand même la suite, donc il ne fallait quand même pas qu'on traîne. Quand même pas qu'on traîne à récupérer nos capacités, donc il est ici. Ah, les aptitudes, c'est là, putain. Voilà, les aptitudes. Bon, moi, j'ai commencé à déverrouiller tout ce qui est à dos de bête, donc j'appelle la pelle de monture. Et j'ai assez hâte de pouvoir déverrouiller le chevauchement spectral, ça m'avait beaucoup aidé à la fin du premier. À partir du moment où on peut commencer à dominer un grog à distance en lui tirant une flèche et en lui grimpant dessus, on fait des dégâts monstrueux. Alors, est-ce que je peux ici débloquer quelque chose ? Drainage, je ne peux pas. Ça, c'est déjà fait. Impulsion d'ombre, ça c'est fait aussi. Appel de partisans. Tout est qu'il y a le principal à terminer. Alors, j'ai quoi essayer de lancer de dagues ? Brutalisation. Effectuer une attaque terrifiante. Exécution. Ouais, je ne suis pas hyper tenté par tout ça en fait. Ah, ça peut être cool. Voilà. Pas mal. Alors, on déverrouille également rapidement des skins. Vous allez voir ici, on a la skin ici de... Voilà, on a une skin ici également. Skin Elf. On a une skin... La skin de Baranor du nouveau DLC. On a la skin de Celebrimbor jaune. Et on a la skin de... Calriel. Apparemment. Alors, on peut dominer forcément aussi pas mal de créatures, dont les créatures volantes. Des dragons. Les dragons des Nazgûl. Bref. Par contre, les skins, vous pouvez les mettre. Mais durant les cinématiques, vous avez la skin de base. Donc ça, il faut le savoir. Ça ne change pas votre stat non plus. C'est vraiment que cosmétique, mais bon. Donc je ne vais pas la faire très longue sur cette vidéo. Je voulais juste vous la remontrer parce que, honnêtement... Le plus dingue, c'est qu'il croit qu'on lui parle. Et après tout... On ne voit pas. Une minute ! Je sens quelque chose. Achetez un coup d'œil, Glob. Tu te sauves ? Je vais t'ouvrir la glace. Je ne voulais pas te tuer. Et si j'en ai en réserve pour toi, rôneur ! Je vais t'ouvrir le plaisir ! Laissez-là ! Vous allez manquer le meilleur ! Que tarte ! Je vais te tuer ! Un capitaine, bien sûr. Ça va être chaud ! Ça va être chaud ! Il y a quand même du pop, hein, du relais. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Là, je vais crever, je pense. Mais bon, il est déjà mort en même temps. Vache ! Ah, je pense que je vais déjà mourir. Je crois que je t'ai tué, Tark. Ça fait donc de moi un bourreau de Tark. Tueur de Tark. Ce surnom me plaît beaucoup. Tueur de Tark. Désormais, tout le monde m'appellera Tueur de Tark. En même temps, je n'ai pas été très fin dans mon approche, il faut dire. Mais me voilà mouru. Bref, comme je le disais, cette vidéo ne va pas être très longue. C'est vraiment pour mettre en avant la ressortie de ce titre. Que moi, j'avais complètement loupé à sa sortie. Faute de temps, etc. Et puis, je m'étais dit, eh ben la vache. C'est vraiment un jeu que j'aimerais bien faire. Parce que je sais qu'il sera bon. Et clairement, c'est un bon jeu. Maintenant qu'il a été expugné de tous ses problèmes et de ses microtransactions. Il est cool. Maintenant, il est vraiment chouette. Pas parfait. Mais c'est un grand jeu assez généreux. Je l'attends. Mission Vendetta contre lui. Ok. On va donc continuer. On va donc continuer. On va donc essayer de se rendre au point de départ de la mission sans se faire puter cette fois-ci. La question est, où est ma petite bestiole ? Ça va pas++. Ah, oui. Ah oui. Ah oui. Il est vraiment chouette. Il est plus petit. Oh, il est vraiment chouette. les interroger pour obtenir des renseignements sur des capitaines ce qui est toujours sympa après bien sûr on en a plus besoin non ? bye bye mais ils sont un peu cons par contre, qu'est ce que c'est que ce bruit ? ben c'est moi peut-être de la vente sors de ton trou petite chose je suis là des infos supplémentaires, c'est toujours pour m'en prendre les orcs ont quand même une sacrée gueule faut dire wow ah je ne rentrerai pas au groger maintenant j'avoue ouf oh et là j'avoue que j'étais pas prêt mais là je suis mort je pense je suis peut-être un peu lancé effectivement Trop rapidement... Trop rapidement... Bah oui c'est moi ! Et si je fais ça ? Très bien mon chaton ! Je vais tout arracher ! Personne ne m'aura vu comme ça ! Il y a encore un gros machin qui dort là-bas. Je préfère... Je préfère qu'il ne me voit pas. C'est un peu extrême non ? Alors voyons cette mission. On va faire une mission. Le petit défaut que je verrai c'est que tout est découpé en missions. Voilà, c'est vraiment des missions très chapitrées comme ça. On va lancer une mission de temps à monde ouvert. Bon. C'est le petit défaut que je verrai. Quand on a connu des meilleurs RPG. Vous êtes morts ! Ah mais c'est notre copain Gollum ! Ah mais c'est notre copain Gollum ! Oh le gars ! Trop de gars ! Euh... Voilà. C'est plus de l'esquive qu'autre chose avec eux. Encore une fois, je ne suis pas loin dans le jeu. Donc à... On a sauvé le maître de lumière ! Gollum... Pourquoi m'avoir sauvé, dis-moi ? C'est pas à toi que je parle. Stupide rondeur ! Il oeuvre pour cette maudite araignée. Ah non, non ! La terrible métaesse des ténèbres veille sur Gollum. Gollum veille sur le maître de lumière. Le maître de lumière tourne le seigneur des ténèbres. Et c'est l'araignée qui tire les ficelles. Sauron est son ennemi comme le nôtre. Et on ne choisit pas toujours ses alliés. En route. Viens, maître de lumière. Gollum va te montrer un chemin plus rapide. J'en sais rien ! Ce n'était pas un simple troll. Ce sont des Ologai. Des trolls de guerre. Ils sont plus futés, plus rapides et insensibles à la lumière. Les troupes de Sauron sont plus puissantes que jamais. On les aient autant qu'on aient les méchants orques. On garde nos distances pour éviter d'être réduits à petits morceaux. Comme quand tu as tenté de me briser le crâne avec une pierre lors de notre dernière rencontre. Non, c'est faux ! On n'aurait jamais blessé le maître de lumière ! On va se rachouter, d'accord ? Ça reste à voir. Tu es proche maître de lumière ! Très proche ! Parce que, honnêtement, visuellement, il est assez beau. Vraiment très réussi, bien doublé. Très complet en fait. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Je sais ce qui vous amène. Rends-nous ce que tu as volé. Silence, créateur. Tu n'as rien à dire. Volé ? Il m'a supplié de le prendre. Et toi, que veux-tu, Talion ? Je suis là pour Minacityl. Tu désires la sauver. Mais elle a peut-être déjà sombré. Tout n'est pas encore perdu. Tes visions disent vrai ? Pas vraiment une autre. Dans quel but ? Pour savoir ? Pour dominer ? Oh, inutile de me répondre. Vois ta vérité. Tu veux monter en grade, il suffit de tuer. Tu veux te faire remarquer ? Tue un beau rose. Plus ta cible sera grosse, plus tu monteras haut. T'es une belle. Ah ! Idril. Elle meurt. Beaucoup mourront avant la défaite de Soron ? Oui. alors il faut agir en conséquence si nous tuons l'assassin peut-être que ça n'arrivera pas elle peut survivre elle vivra ou mourra avec honneur sans que la guerre en soit changé c'est castamir qu'il nous faut protéger si les victimes de cet assassin nous perdrons le palantir ça a l'air aussi moins ouvert entre guillemets enfin ouvert en décor extérieur que le précédent si nous trouvons les gardes du corps aux roues qu'ils visent nous trouverons l'assassin qu'est ce que fabriquent ces orques tu m'as dit que tu avais reconnu la lame courbe de l'assassin tu vois donc les visions d'arachnée oui maître de lumière vraiment c'est l'impression d'être un gros territoire ennemi seuls une lame de morgueul a pu causer ses blessures nous sommes sur la bonne voie il est mort depuis un certain temps nous devons être plus rapide si nous voulons rattraper l'assassin oui on sait retrouver un autre garde du corps à mesure qu'il grimpe les échelons l'assassin cherchera des cibles plus importantes comme castamir oui castamir est le seul à savoir où se trouve le palantir il faut à tout prix qu'il reste en vie alors je réalise bien que on sait qu'il y a un méchant orque ici si vous ne connaissez pas un peu le seigneur des anneaux c'est chaud quand même c'est chaud quand même alors ou est ce qu'on a trouvé on va trouver celui là rapidement Bon Un artefact ramassé, c'est toujours bien Je pense que ce plat est de facture orientale De tous ceux qui l'ont vu Personne n'a pu reconnaître la céramique Ou le style de décoration utilisé Je sais que Les orientaux Plus étranges encore que les aradrines du sud Mais tout aussi vulnérables Aux supplices de Sauron C'est pas tout ça et moi je trouve pas Je vais essayer un truc Si je fais ça Les araignées, sympa C'est quand même assez puissant Alors c'est pas tout ça Mais je ne trouve pas ma cible On va faire un petit peu le bordel avec Un drogueur Un... Un caragol Pas un drogueur Malheureusement pas encore On y est Des plaies causées par une lame de Morgul Comme le précédent Cette attaque est plus récente que l'autre Nous nous rapprochons Gollum devrait savoir où est la prochaine cible J'ai trouvé un autre Ourok Son cadavre est encore chaud Nous sommes tout prêts On reste trois flèches On va les garder On se faufile Et on entend plein de choses C'est trop long Attends Des orques arrivent Cache-toi C'est mon avis Allez les crèves ! T'aimes ça ? Bon désolé mon gars, tout a été gentil mais bon. Parce qu'on peut tuer son caragol aussi bien sûr, malheureusement ces pauvres bêtes, elles nous servent bien mais elles sont dominées. Honnêtement c'est un vrai bon travail vu que le monde est vivant, c'est énorme. Après, mettre trop de sale orque dans le coin. Reste ici, je peux le trouver seul. Des araignées ! Des araignées partout ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Hop, des renseignements c'est toujours bon à prendre. Épique ! On a trouvé un équilibre pour pouvoir un mot. On est en mode idiot ici. Oh ! Oh ! Pas vraiment une flèche, pas richtig. Bon. Je suis une autre victime, mais celle-ci est en vie. Voyons un peu ce qu'il sait. On a peur des mouches. Hum hum. Le voilà. Inflammable et à peur des mouches. Bon. J'allais quand même bien mettre la main sur des flèches moi en fait. J'en ai plus aucune, ça m'aurait bien aidé. J'ai pris mes mains et à l'envie. J'ai vu un coup de charge. J'ai vu deux fois. Le chef de guerre ne voit rien. Ça ne m'étonnerais pas que le Seigneur des Ténèbres me remercie d'avoir tué ce globe et pris sa place. Je serais beaucoup plus doué que lui pour envahir une assainte. je vais essayer de trouver une flèche ou l'autre quand même je compte bien exécuter les armes si tu penses pouvoir m'arrêter moi je compte bien exécuter lui les cons sont masqués c'est mal barré oui, improbable j'ai très mal géré j'ai le fixe, ça pardonne pas par contre, c'est une petite furie à moi et je voudrais bien pouvoir récupérer le truc que j'ai louté sur le chef de guerre pour vous sa mort change la vision d'Arakne pour Minasithil Minasithil retournera à la poussière, seul importe la pierre de vision tu oses me dire que l'anneau n'a pas eu raison de ton âme la maîtresse de tes maîtres serait contente c'était pas le but et voilà, un petit gain d'xp, point d'aptitude obtenu exploiter la peur de l'assassin, super je peux lui donner un verre de lui remettre une menace de mort Hark, Numénorun, alors, bah oui ça on va le faire, 6 flèches en plus et on peut également placer des gemmes alors j'en ai pas des masses pour l'instant, mais voilà un vol de santé, ça peut encore paraître idiot, mais ça peut être utile je vais pas, je vais rien mettre dessus voilà, je n'ai plus rien, la règle de 3 et c'est pareil, sur la dague, alors mon inventaire, rien de particulier un arc de niveau 4 une dague de niveau 5, une épée de niveau 2 c'était pas terrible jusque là, mais bon, on fait avec voilà, alors j'ai encore une aptitude à déverrouiller j'aurais quand même eu de déverrouiller celle-là, moi, honnêtement oh, je peux, ouh, je peux bon, faut quand même réussir à le briser, mais bon et à la fin, on aura un chevaucheur de Drake ah, ça va être vachement cool, ça je vais pas vous la faire plus longue, ça sert à rien pour ça, pour un... je vais partir à Minacity quand même, un petit peu alors, un, 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 un il y a quand même pas mal de choses à faire il y a toutes les visions de... des quêtes d'Arachné, il y a beaucoup de choses qu'il faut trouver l'étoile du destin, voilà la vérité sur Arachné, il y a beaucoup de choses qu'il faut découvrir honnêtement, c'est... c'est... c'est très intéressant, en fait euh... le 2 quart du monde est-ce que je peux repartir à Minacity, si ce serait possible genre ici il y a pas un petit placement rapide voilà, comme ça je vais vous montrer un petit peu Minacity qui est un petit peu la ville de départ si je ne m'abuse, elle deviendra Minas Morgul par la suite mais je ne suis pas certain bref donc je vous rappelle, Shadow of War vient de sortir en édition définitive qui en fait la version, si vous l'avez pas acheté bah maintenant il vaut vraiment le coup débarrasser de toutes ces crasses de microtransactions et euh... je ne veux pas aller dans mes quêtes je veux... j'ai quand même normalement déverrouillé des... voilà artefact perdu généralement quand même déverrouillé plusieurs repères et j'ai ici un... niveau 14 quand même ouh... à toi Chopin, vas-y, fais toi plaisir c'est une très bonne diversion hop, on peut l'attirer toujours très pratique de pouvoir faire ça et toi ? là on est vraiment en mode Assassin's Creed littéralement mais honnêtement moi c'est comme ça que je prends mon plaisir ah une gemme, cool c'est comme ça que moi je prends mon plaisir ça les occupera un bon moment ça les occupera un bon moment on a toujours pas vu ce qu'on l'a honnêtement ça sauve des vies mais euh... l'artefact gondorien ça sauve des vies hein, qu'ils soient un peu cons mais bon un marteau... étrange symbole pour la justice qu'est-ce que la justice ? sinon un marteau frappant le clou à Rongo ils m'ont pas vu, ils m'ont toujours pas vu en fait, c'est ça qui dingue viens mon copain, viens et voilà, on a sauvé quelques humains, et c'est toujours ça de pris et même plusieurs mec, même plusieurs on va quand même aider les quelques humains, ou alors pas pas, oui, en fait ce qu'on va faire c'est pas parce que j'ai envie plutôt de me balader en pleine ville juste pour vous montrer à quoi ressemble Minasityl je l'ai pas vu de nuit, je l'ai vu en fin de journée, honnêtement c'était plutôt joli bref, honnêtement pour moi la vraie bonne nouvelle du titre c'est que tout est sur le disque c'est assez rare pour être noté mais bon, elle est en pleine guerre c'est vrai, bon, on souhaite donc pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à télécharger toutes les extensions cette version là, elle vaut le coup parce que non seulement c'est un bon jeu, je vous renvoie donc au test de Queen sur Pixel BBQ, et sur C-Live également et puis comme ça, vous aurez également eu une petite nouvelle de cette version Definitive Edition, qui vient juste de sortir sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt sur Pixel BBQ TV Salut !